Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment connecter un ordinateur, un téléphone et une tablette à un autre ordinateur à distance. Cette solution est parfaite si vous souhaitez accéder à l'un de vos appareils à distance ou vous voulez faire une assistance à distance pour aider des gens à résoudre leurs problèmes logiciels. La solution est Chrome Remote Desktop, le bureau à distance de Chrome. A travers cette solution, vous pouvez importer, exporter des fichiers, télécharger des dossiers, faire la lecture des vidéos. Ce qui est passionnant avec cette solution, c'est qu'elle est complètement gratuite. Vous n'avez pas besoin de frais d'installation, ni de frais de licence ou de frais d'abonnement. Je vous montre étape par étape comment paramétrer. Suivez-moi. Cliquez sur Google Remote Desktop. A gauche, on a accès à distance, assistance à distance. Cliquez sur accès à distance. Cliquez sur download, télécharger. Cliquez sur accepter et installer. Et là, installez le logiciel que vous venez de télécharger. Et là, installez le logiciel que vous venez de télécharger. Et là, c'est fini. Donnez un nom à la machine. On donne par exemple un AB. Cliquez sur suivant. Donnez un code pour accéder à votre machine. Je donne par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cliquez sur démarrer. Le compte est créé. Nous sommes en hors connexion. Rafraîchissez la page. Là, nous sommes en ligne. A partir de là, on part dans l'autre machine pour accéder à cette machine nabée. Je suis dans l'autre machine à présent. Rassurez-vous que vous soyez toujours sur le même compte Gmail avant d'y accéder. Là, écrivez remote desktop.google.com.access. Ça y est, on voit le même compte nabée. Pour accéder à cette machine, cliquez dessus. Tapez le même code que vous avez tapé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suivant. Voilà. Donc, nous sommes à présent dans la machine nabée. On peut le réduire. A partir de là, on peut créer un nouveau texte. Nous sommes à présent dans la machine à distance. Vous pouvez créer un dossier. Ou faire la lecture des vidéos. A ce niveau, cliquez sur la flèche à droite. Vous pouvez le mettre à mode plein écran. Ou vous déconnectez de la machine. Quittez le mode plein écran. Et redimensionnez pour ajuster à la fenêtre. Et plein d'autres paramètres. Vous pouvez aussi télécharger des vidéos. On passe maintenant à la configuration dans le téléphone. Nous sommes dans le téléphone maintenant. Venez dans App Store. Cliquez sur le bureau à distance Chrome. Ouvrez. Cliquez sur NAB. On saisit le même code. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On tape suivant. On autorise. Et là, on a accès à notre machine. On peut venir dans Assistance à distance. Tout comme on peut venir, on peut manipuler. On a la possibilité. On vient dans Barmètre. Vous pouvez router pour que ce soit plus lisible. Et là, vous avez la possibilité de contrôler la machine. Pour une assistance à distance, cliquez ici. Générer un code pour partager cet écran. Copier ce code. Et coller dans l'autre machine. La partie se connecter à un autre ordinateur. Et se connecter. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si vous voulez plus de contenu, n'oubliez pas d'aimer la chaîne YouTube. De commenter si vous avez des inquiétudes. Et de partager à vos collègues, à vos proches. On se reprend pour une autre astuce. Et des tutoriels étape par étape. Sous-titrage Société Radio-Canada